Bonjour les amis vierges et bienvenue sur votre tirage. C'est pour le mois d'août 2023, on va voir ce que ça vous réserve. N'oubliez pas que c'est toujours un tirage général. Vous gardez votre libre arbitre, comme toujours. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Joanne, je suis médium, coach intuitive. Je fais aussi des soins énergétiques pour les rendez-vous en présentiel. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet, le lien est dans la bio. Je n'ai pas le temps de répondre malheureusement à tous les messages qui me posent des questions. Je vous invite à aller voir le site si vous voulez une consultation pour voir les prix, etc. Et où je me situe également pour les consultations en présentiel. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient pour les vierges au mois d'août ? Vierge ou ascendant vierge, bien sûr, vous le savez. Nous avons une reine d'épée astucieuse, donc une femme, soit vous, soit une femme de votre entourage. On nous dit que chez cette personne, il y a une très grande perspicacité, une très grande clairvoyance. Ça peut être une femme très intelligente, qui sait prendre les bonnes décisions. C'est peut-être vous-même qui allez vous défendre aussi, ou cette femme qui va vous défendre. Ça peut représenter également une femme de loi, une avocate, une juge, etc. C'est une personne qui se relève, qui a subi déjà dans sa vie des épreuves. Ça l'a rendu assez stricte, autoritaire, sévère. Mais c'est pour les bonnes raisons, parce qu'elle est juste. Donc voilà, vous pouvez lui faire confiance. Et si c'est vous, faites-vous confiance. C'est très bien la décision que vous allez prendre. On a un chariot ici. Chariot, ça nous parle d'avancée rapide en général. Ça nous parle de victoire, de succès, de surmonter des obstacles aussi. Ça peut être aussi psychologique, émotionnel pour certaines personnes. Vous êtes en bonne voie de guérison. Il y a de l'autodiscipline ici. Il y a un travail acharné, donc sur soi ou dans la vie. Vous êtes concentré sur quelque chose là ici. Je vais prendre encore deux cartes, parce que j'ai envie. Ensuite, on a un valet de coupe renversée qui peut vous représenter vous. Ça peut représenter aussi vos difficultés ou ça peut représenter un homme de votre entourage. On nous dit que là, ce qui est mis en lumière et les éventuels blocages pour cet homme ou pour vous, ce seraient des problèmes d'enfance qui n'ont pas été réglés. Des abus, des mauvais traitements, etc. Ça peut être aussi une personne qui vous rend insécure parce qu'elle ne fait aucun plan pour le lendemain. Et ça, peut-être que ça vous fatigue, ça vous épuise. Ça peut être un fils ou un homme qui sera un peu immature, comme ça, vous voyez, dans votre entourage. Ou ça peut être parfois votre énergie. Si parfois vous sentez que vous n'arrivez pas à faire de plan pour l'avenir. Sachez que ça, c'est une forme d'auto-sabotage. C'est parce qu'on a peur, en fait, de l'avenir, du changement, qu'on ne croit pas qu'on peut y arriver ou accomplir quelque chose. Ici, on a un 3 de bâton qui nous parle de prévision. Donc là, vous prévoyez quelque chose. Ça peut être un voyage, ça peut être de s'installer à l'étranger. Ça peut être quelque chose en rapport avec un pays étranger. Il y a une planification pour aller de l'avant, de la confiance en soi, de la liberté, du succès. Bon, il y a des résultats. Vous allez, ça va être heureux pour vous. On vous dit, un travail acharné va porter ses fruits. Donc, c'est très bien. Et ici, parce que le 3 de bâton, en fait, c'est juste avant le 4. Et le 4 de bâton, c'est quand on construit un truc solide, avec des bases stables et solides. Comme les fondations d'une maison, il y a 4 piliers. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, c'est juste avant. C'est l'étape de juste avant. Ici, on a un roi d'épée renversée qui nous parle d'une personne, peut-être un homme, encore une fois. Mais ce n'est peut-être pas le même. Il y a peut-être plusieurs hommes. On nous parle ici d'égoïsme, d'un homme assez impitoyable, peut-être sournois. Ou peut-être qui prémédite de la malveillance envers vous. Donc là, ça peut être dans la vie privée comme professionnelle. Regardez qui vous avez autour de vous. Faites attention. Ne parlez pas de tous vos projets. On nous dit aussi, ça peut être un homme pas forcément mauvais, mais qui est trop prudent et qui a peur de se lancer dans cette nouvelle voie. Alors, ça peut être vous, cet homme. Ou ça peut être un homme de votre entourage. Si vous êtes une femme, ça peut aussi être votre mari, votre compagnon, etc. Et si vous êtes un homme, écoutez votre femme. Je plaisante, mais c'est vrai. On ne le dit jamais assez, mais les femmes, souvent, elles ont l'intuition. Et les hommes, ils sont là pour l'action. Mais souvent, dans un couple, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est la femme qui guide l'homme pour les prochaines étapes. Qui lui dit, allez, on va sauter cette étape, on va par là. Et l'homme, souvent, il est rationnel. Et ce qui n'est pas mauvais, mais du coup, il a peur de se lancer dans l'inconnu. Et c'est à ça, souvent, que sert la partie féminine du couple. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois d'août ? Ouais, on a un sentiment d'instabilité ici. Donc, elle peut être matérielle, financière ou émotionnelle. On a le boomerang ici. Donc, ça peut être un retour de karma. Ça peut être une personne du passé qui veut se réconcilier avec vous aussi. Hop. Et nous avons la culpabilité. Aïe ! Donc là, peut-être aussi que le blocage vient de la culpabilité. Peut-être que vous tombez sur des personnes un peu immatures, parce qu'elles appuient sur cette fameuse culpabilité, pour que vous vous occupiez d'elles, que vous vous sentiez responsable, en fait, d'eux. Vous voyez ? Donc, c'est ça qui a surmonté pour vous ce mois-ci. Ensuite, nous avons la naissance. Donc, il y a bien le commencement, le début d'un nouveau projet. Peut-être réellement un enfant qui vient au monde pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est un projet, comme un déménagement, une entreprise, je ne sais pas, une nouvelle relation aussi. Allez, on va terminer avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Quels sont les messages pour nos amis les Vierges, s'il vous plaît ? Allez, on va le faire à la coupe. Alors, on a les formations et les apprentissages. Et on vous dit demain. Donc, c'est très rapide comme notion de temps. Vous allez peut-être faire une nouvelle formation, vous former à quelque chose de nouveau, apprendre une nouvelle compétence pour la suite de vos projets, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle. Peut-être lire beaucoup de livres, faire une formation en ligne, reprendre les cours pour quelque chose, je ne sais pas. Ou ça peut être une formation manuelle aussi pour un nouveau métier. Peu importe. Mais en tout cas, ça arrive très rapidement pour vous. Voilà, amis Vierges, merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada